— Et avec nous, notre invité, donc Patrick Bobé, l'ancien président de Bordeaux Métropole. Merci d'être avec nous. On va commenter aussi une rentrée politique, celle de votre successeur Alain Andiani, à la tête de l'institution métropolitaine bordelaise. Alors je vais commencer par ces mots. Hier, co-gestion. Aujourd'hui, opposition. On a changé d'idéologie. — On a changé d'air, peut-être, en l'écrivant sous les deux orthographes, dans la mesure où, encore hier, c'était une co-gestion avec une majorité et une minorité. Mais tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, il y a une majorité et une opposition. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne travaille pas ensemble, bien sûr. Nous serons des opposants proposants. Voilà. Pour utiliser une formule très simple, nous sommes dans la proposition. Pendant la critique systématique, ça ne nous ressemble pas. Ça n'a aucun intérêt. Nous sommes dans la proposition. Mais encore faut-il qu'on ait un peu d'informations sur ce qui se décide, au fur et à mesure que l'on puisse quand même donner notre avis et proposer. — Alors c'est une opposition qui, aujourd'hui... Enfin qui, hier, se faisait dans la co-gestion avec des vice-présidents dans les divers groupes. Aujourd'hui, vous êtes le groupe Communauté d'Avenir, qui était à la majorité à la succession d'Alain Juppé, n'a plus de vice-présidence aujourd'hui, participe aux commissions. Mais voilà. Comment vous vous êtes reconstruit dans cet espace métropolitain ? — Alors on s'est d'abord réunis, tous les 34. On a fait un séminaire à Talence la semaine dernière, très précisément, pour définir des valeurs communes, notre socle commun, qui est d'abord de continuer ce qui a été lancé, pour rappeler qu'on n'impose pas une commune selon qu'elle ne veut pas non plus, de la part de la métropole. Changer de nom. Changer de nom parce qu'on change d'air, donc on va aussi changer de nom. Le choix s'est porté sur l'appellation métropole-commune. On peut écrire commune avec un s ou sans. Ça a tous les sens que l'on veut donner. Ça rappelle que la métropole, c'est d'abord des communes ensemble, mais c'est aussi une commune entre nous tous. C'est une mise en commun de moyens, d'idées, de projets. Et c'est donc un peu la cogestion. Derrière le mot commune, il y a aussi le mot cogestion. Tout le monde l'a bien compris. — Alors c'est une nouvelle ère dans aussi un contexte assez particulier, où vous devez gérer, bien évidemment, la crise liée au Covid. Et ça, comment se fait-elle en opposition et non pas en cogestion ? — Alors moi, je crois qu'il faut bien poser les problèmes. Il y a plusieurs crises devant nous, c'est évident. La crise sanitaire, elle n'est pas terminée même. On a une seconde vague. Je crois qu'il faut dire les choses qu'elles sont. On est déjà en train d'une crise économique et sociale. Donc il ne faut pas ajouter de la crise à la crise. Je crois qu'il y a des décisions qui doivent être prises rapidement. Quand j'entends des mots tels que moratoire, telles que remise à plat totale, ça me fait très peur. Ça, ça me fait très peur. C'est peut-être pas les bons mots, sûrement, même si derrière, on peut imaginer ce que ça peut-être. Mais en tout cas, ce ne sont pas des bons mots. Moi, je pense que, je vous le disais, nous sommes dans une opposition de propositions. Nous avons beaucoup de choses à proposer en termes d'action économique, en termes de mobilité, en termes de transport, de franchissement du fleuve. En conflit, on nous demande notre avis et qu'on nous laisse un peu nous exprimer, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Il faut être honnête. — Alors on va reprendre justement les dossiers parmi lesquels Alain Ziani s'est exprimé. On en parlait juste à l'instant, vous l'avez évoqué, concernant les transports, la mobilité. Tout remettre à plat, c'est un mot qui effraie ce que vous m'avez dit. — Oui. Bon, je trouve ça effrayant parce que c'est une perte de temps. Le président vient de le dire. C'est au moins une année entière. Une année où il ne va rien se passer. Alors premièrement, c'est terrible de tout bloquer pendant un an. Mais ça envoie un message catastrophique vers nos acteurs économiques. Je crois que quand on parle de moratoire d'une année, de mise à plat qui va durer une année, on envoie un message très, très négatif à tous les acteurs économiques, quels qu'ils soient, ceux du transport, ceux de la construction, du bâtiment, acteurs économiques globalement, l'aéroport. Je crois que là, on envoie un message extrêmement dangereux et très négatif. Il faut corriger le tir en termes de sémantique, très certainement. — Corriger le tir. Mais alors du coup, les mobilités, changer d'air de mobilité, c'est selon vous se tromper de chemin ? — Non. Je crois qu'il faut surtout accompagner. Pour moi, il faut continuer en modifiant le parcours. Mais il ne faut pas tout arrêter comme ça brutalement. On a lancé des choses. Deux fois trois voix sur la rocade. Ça se termine. Il faut même accélérer. Et je reprends une idée que j'ai lancée depuis longtemps. Il faut reprendre cette compétence de la rocade. Le problème actuellement, c'est qu'on ne peut pas avancer. Nous, on est prêt à mettre 50 et l'État met 50. Sauf qu'on attend que l'État ait mis 50 pour qu'on puisse démarrer. Mais si demain, nous avons la compétence totale, on démarra quand nous, on est prêts. Et en temps et en heure, ça se fera, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ça, c'est la rocade. Il y a aussi toutes les bretelles à reprendre. Là-dessus, les choses peuvent aller vite. — Et la question du tramway qui a été largement développée, mais qui, aujourd'hui, est largement remise en cause. On vient de le voir dans les propos de Alain Zény. — Le tramway est remis en cause, oui, pour une raison essentielle. Deux même. Le temps des travaux, c'est quand même très impactant. C'est quand même très compliqué. Je l'ai vécu à la barrière du Bédoc pendant trois années entières. C'est compliqué. Mais le deuxième écueil, c'est que ça coûte très cher. Mais c'est aussi quand même très, très efficace. Alors ne jetons pas le tramway parce qu'il serait trop cher. Je crois qu'il faut rapidement savoir où on peut aller en termes de finances. Je rappelle quand même que la Métropole, encore cette année, sur son code administratif, dégage 250 millions de... Non pas de bénéfices, mais d'excellents de fonctionnement, qu'elle peut quand même réinvestir. 250 millions, c'est quand même pas rien. Donc je veux bien qu'on nous fasse peur en termes économiques et en termes de finances. Mais quand même, la Métropole a les moyens de continuer de faire du tramway s'il est pertinent et s'il correspond à une attente vraie. Mais je crois que c'est le cas. En question de finances, vous savez de quoi vous parlez puisque vous avez longtemps vu la compétence à vice-présidence aux finances. On continue sur la question des transports puisque le pont Simonneveil a été évoqué avec reprise des travaux 2021 pour 2024. C'est un chantier qui a fait longtemps parler de lui puisqu'on en va déjà l'avoir depuis au moins 2018. Vous, selon vous, ce n'est pas suffisant ? Il faudra un autre franchissement. Oui, c'est évident. Ce pont Simonneveil, il est en retard. Donc imaginons que les choses se soient passées comme elles devaient se passer. Ils seraient faits déjà depuis longtemps. Ça aurait soulagé depuis longtemps le pont de Pierre qui quand même, même si la décision de passer qu'un bicyclette ou en tram est une bonne décision ou en bus, une bonne décision, mais malgré tout, il y a eu un décalage entre le pont Simonneveil et le pont de Pierre. Donc il devrait être fait. Ce qui veut dire qu'on devrait être aujourd'hui déjà pratiquement dans la construction de cet enfranchissement. Ce qui n'est pas le cas du tout. Ce cet enfranchissement, moi, je l'imagine beaucoup plus en aval après le pont d'Aquitaine, c'est-à-dire reliant grosso modo entre Bassens et Blanquefort. Grosso modo, ça serait ça la bonne situation. Faire un pont me paraît hasardeux parce qu'il faut un pont très haut pour que les paquebots puissent passer dessous. J'imagine plutôt un enfranchissement souterrain, un tunnel pour dire les choses, mais pas un tunnel ni ferroviaire, ni autoroutier. Donc il faut quand même être sans prétention et faire un tunnel simple, au meilleur coût, mais qui pourrait rendre un immense service à toute la presqu'île et à toute la rive droite qui passe beaucoup par le pont d'Aquitaine. – Autre dossier, Alain Diani parlait d'une végétalisation d'un métropole, des îlots de fraîcheur, remettre l'arbre un petit peu au centre de la ville. Est-ce que c'est une compétence de la métropole, ce sujet-là ? – Alors non précisément, j'allais vous le dire, c'est une très bonne idée, mais ce n'est pas une compétence de la métropole, c'est une compétence de chaque maire et de chaque commune qui a la compétence pour ses parcs et jardins et aussi dans les permis de construire que nous délivrons. Nous devons voir le volet paysager de chaque construction, chaque dossier privé pour imposer des arbres. Donc ce sont les maires qui vont décider ça. Donc l'idée est excellente et je la partage totalement, sauf qu'il faut laisser les maires s'exprimer là-dessus et puis peut-être avoir l'accord des maires. Notre groupe Métropole commune représente 11 maires, 11 mairies. Donc nous dirons au président de la métropole que nous sommes d'accord sur sa proposition, mais qu'il aurait pu nous en parler également. – Et sur la question des logements aussi, reprendre l'idée lancée à l'époque par Vincent Feltès sur les 50 000 logements le long des grands axes. – Vous savez, je crois que c'était une bonne idée. D'ailleurs, le Bousquet, que je connais pour cause, a joué le jeu dans ce domaine. Nous allons inaugurer très vite la dernière tranche de ce qui était Lilo-Renaud-Bousquet. Nous sommes sur 400 logements, donc ce n'est pas une paille, sur R plus 8. Donc je crois que ça, c'était une bonne idée. Elle n'a pas eu l'écho qu'on aurait pu espérer parce que finalement, trop de contraintes, trop compliquées, sur de trop longs termes, les choses n'ont pas avancé. Mais c'était une bonne idée. Il faut sûrement relancer des projets de cette nature. Moi, ça ne me choque pas. Il y a des lieux où on peut encore construire. Il y a des villes qui sont loin d'avoir tout construit. Je pense à Bruges, je pense à Samet d'Aranjal, Mérignac également. Je ne parle pas du Bousquet. Le Bousquet est très construit, vous le savez. Donc je parle pour nos voisins, en l'occurrence. – Et enfin, dernier sujet, dernière question sur la sensible question de la régie de l'eau ou de la délégation de services publics, comme c'est actuellement le cas. On sait qu'il y a certains groupes à bord de Métropole soutenaient le retour à la régie, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Aujourd'hui, Alain Diani veut remettre ça pour 2022. – Je crois que là, on va dire les choses très simplement. Quand on pose la question à tous les services techniques que l'on peut connaître, ou à des amis élus dans des grandes villes, qu'on fait la comparaison entre la régie et la DSP, délégation de services publics, c'est exactement la même chose en termes de dépenses. Donc ça, c'est du pur dogmatisme. C'est une décision dogmatique, politique. La majorité le décide, ça va très bien. Mais tout de même, au début, ça ne va pas changer grand-chose. Mais très vite, on verra quand même que le coût augmentera parce qu'immanquablement, on sait très bien que le privé dans ce domaine a quand même une vraie compétence, une vraie expertise de longue date. Et je crains que l'on ait quand même du mal pour arriver à ce niveau d'expertise et que ça oblige à des investissements nouveaux, des recrutements nouveaux importants qu'on n'aurait pas eus avec une DSP. Et donc, moi, je reste partisan d'une DSP malgré tout. Mais on sait très bien qu'à l'arrivée, c'est très dogmatique. Encore une fois, c'est pratiquement équivalent. Patrick Bobet, merci. On l'aura compris. Vous allez vous exprimer durant cette mandature à Bordeaux Métropole. Je vous rappelle les titres développés dans cette édition. Effectivement, parmi les nouvelles mesures arrêtées hier par la préfète de Gironde pour tenter de contenir l'épidémie de coronavirus, les Girondins et Bordelais s'organisent pour respecter notamment l'interdiction de consommer debout dans les bars et restaurants et les regroupements à plus de 10 personnes dans les parcs, sur les plages, côté transport en commun pour éviter l'effet de masse. C'est donc le renforcement des cadences des bus et tramway aux heures de pointe qui sera mise en place. Et enfin, Aléandiani, président de la Métropole, a annoncé son intention de planter 1 million d'arbres sur la Métropole sur 10 ans. Il a également annoncé la reprise des travaux du pont Simonveil au 1er septembre 2021 pour une livraison de l'ouvrage en 2024 et un surcoût de 24 millions d'euros portant la facture à 170 millions d'euros. Il compte également mettre à plat les dossiers de la Métropole concernant les mobilités. Vous pouvez retrouver également l'ensemble et l'intégralité de ces dossiers commentés par l'ancien président de la Métropole, Patrick Bobé, dans notre partie invité sur notre site www.tv7.com. Restez avec nous. Dans un instant, le sport avec Bastien Loquet. Nous parlerons de surf avec Justine Dupont, mais on parlera aussi des nouvelles mesures avec un exemple, celui du club de Gujan-Mestrasse, pardon, j'allais dire le club gujanais qui a annoncé la fermeture de ses vestières. Comment faire vivre un club au quotidien ? Ce sera avec notre invité sport, Jean-Jacques Germano, président de l'UAGM Athlétisme. L'info continue sur TV7. Très bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada